Si nous sommes élus, ce que nous allons faire à très court terme, c'est prendre contact avec les différentes communes dans lesquelles il y a des stades municipaux qui ont été réhabilités dans le cadre du projet PROSTAM que vous connaissez, projet de construction et de réhabilitation des stades municipaux. Nous allons essayer à très court terme de prendre contact avec les différentes communes pour que celles-ci puissent mettre à notre disposition leur terrain, une ou deux fois par semaine. Nous aimerions que, si c'est possible, en trois jours, c'est-à-dire dimanche, lundi et mardi, tous les matchs puissent être joués. Parce que ça permet, comme on disait, d'avoir un calendrier clair et c'est aussi plus facile pour les clubs, c'est plus facile pour un club de savoir que, ok, moi je joue chaque dimanche ou bien moi je joue chaque lundi ou chaque mardi. Ça permet de bien planifier, de bien se préparer, d'avoir une semaine complète avec un jour de repos, trois, quatre jours ou cinq jours d'entraînement et de savoir qu'au terme de ces cinq jours, le sixième jour, qui, idéalement, doit être toujours un dimanche ou toujours un lundi ou toujours un mardi, il y a le match qui sera joué. Et non pas on joue dimanche et puis après la semaine d'après on joue le mercredi, ça veut dire qu'il y a dix jours entre le dimanche et le mercredi de la semaine d'après. L'idée d'avoir un calendrier fixe et où les équipes jouent tous les sept jours est très importante et elle nécessite justement d'avoir à disposition plusieurs terrains. Donc ça c'est à court terme. A moyen terme, nous aimerions que doter notre entente de son propre stade finalement. Parce que, voilà, il existe par exemple le stade, l'ancien stade Cardinal Maloula, le stade du 24 novembre, qui est pratiquement à l'abandon depuis des décennies. Et vraisemblablement, ce stade n'a pas encore fait l'objet d'un projet de réhabilitation. Nous, nous aimerions intéresser l'hôtel de ville, qui est, d'après les informations en notre possession, qui est le propriétaire de ce terrain-là, de cette infrastructure, afin d'être responsabilisé pour récupérer sur le long terme, bien entendu, ce terrain-là et de pouvoir chercher les voies et moyens de le réhabiliter. Aujourd'hui, les mécanismes existent, les mécanismes de financement existent, au niveau du gouvernement, au niveau des différents bailleurs de fonds que peuvent être la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le Fonds européen de développement, qui exécute des projets en Afrique aussi. L'idée, c'est de convaincre les autorités administratives, donc le gouvernement de la ville de Kinshasa, de mettre à disposition ce terrain, de mettre à disposition de l'EPFKIN, pour que l'EPFKIN, si personne n'a comme projet de développer, de réhabiliter ce stade, pour que l'EPFKIN puisse le faire, et pour que ce stade devienne finalement le stade où se joueraient les matchs de l'EPFKIN. Parce qu'ici, au stade Tata-Raphael, souvent, les matchs sont annulés, parce que le stade est mis en location, parce qu'il y a des églises qui viennent, donc voilà. Il serait intéressant que l'EPFKIN ait son stade, afin qu'éclairer, pour qu'il y ait des stades qui puissent se jouer pendant la journée, et des matchs qui puissent se jouer la nuit aussi. Ça, c'est un projet à moyen-long terme. L'idée est de rendre le championnat de l'EPFKIN plus attractif que ce qu'il est aujourd'hui. Pour cela, il faut que les gens puissent voir le championnat de l'EPFKIN. Il faut que le championnat puisse être, si possible, diffusé sur une des chaînes. Peut-être pas tous les matchs, mais quelques matchs par semaine, les matchs les plus importants, les matchs des équipes qui jouent le haut du classement. Et voilà, donc ce sont les idées principales. L'infrastructure, l'attractibilité, si vous me permettez l'expression, du championnat, et le marketing, le sponsoring, l'idée principale, c'est d'emmener des partenaires dans l'EPFKIN afin que ceux-ci puissent aider l'EPFKIN et les clubs, de manière indirecte, à se développer. Comment ? À travers un sponsoring, par exemple. Et dans ce sponsoring, c'est tout à fait logique qu'il y ait une rétrocession. Si l'EPFKIN parvient à intéresser des sponsors, il faudra qu'il y ait une rétrocession envers le club, quelle que soit la forme de ce sponsoring, parce que justement, les clubs sont quand même les acteurs principaux et c'est eux qui font que le championnat puisse se jouer. Donc ça, c'est une des idées. C'est une des idées qui pourraient, à mon sens, contribuer au développement du football de la ville de Kinshasa et au rayonnement de la ville de Kinshasa et à l'amélioration aussi, le rehaussement du niveau du football. Maintenant, les clubs aussi doivent faire leur part. Aujourd'hui, le football, de la manière dont il évolue, c'est un football qui va de plus en plus vite, qui est de mieux en mieux organisé, qui est de plus en plus intéressant. Et tout ça, c'est le fruit d'un travail qui ne se fait pas encore comme il se doit ici dans notre pays. Tout ça, c'est le fruit de la formation. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu la raison pour laquelle je dis qu'il est difficile, mais pas impossible, d'améliorer le championnat de l'EPFKIN, d'améliorer le football congolais, à condition que nous fassions, tout le monde à son niveau, le travail qui doit être fait. Pour se faire, comme je disais, pour revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure, il faut aider les clubs à avoir plus de moyens. Il faut, d'une part, susciter dans les clubs la volonté de se structurer comme il se doit, de mieux se structurer, de mieux s'organiser, ce qui nécessite déjà des moyens. Et il faut donc aider. Nous, en tant qu'entité, en tant qu'entente provinciale, si nous sommes élus, bien sûr, nous allons essayer de travailler dans ce sens. Nous allons essayer d'aider les clubs à se développer. et ne pas seulement attendre que, en le début de la saison, pour que les clubs viennent participer au championnat que nous organisons, moyennant le paiement de frais de participation, les autres frais connexes, comme la validation, la revalidation des licences et tout ça. Nous avons un rôle, je crois, tous, toutes les entités, qu'elles soient des ententes urbaines, que ce soit le PFKIN, la LIFKIN et la Fédération, nous avons tous le rôle, au regard de la réalité de notre football, d'aider, de promouvoir le football, dans le vrai sens du terme, et donc d'aider les gens qui sont de bonne volonté, les gens qui ont décidé d'encadrer la jeunesse à travers l'organisation du club, à faire ce travail dans les meilleures conditions. Le PFKIN, aujourd'hui, n'a pas un terrain sûr où il peut organiser, où elle peut organiser son championnat. Et ça, c'est un problème. C'est un problème qui nous ramène encore, je ne voudrais pas me répéter, au problème du sponsoring. Pour intéresser des gens, pour intéresser des partenaires, vous devez avoir un calendrier, un calendrier qui soit clair et qui soit respecté. Or, c'est pratiquement impossible de respecter un calendrier au niveau de le PFKIN. Parce qu'il n'y a pas de terrain. Le terrain G2 de Lemba, sur lequel nous avons joué des matchs la saison passée, n'est pas toujours disponible. Le terrain du Stade des Martyrs n'est pas toujours disponible, parce qu'il y a les matchs de la ligne à foot qui se jouent, et puis il y a les entraînements des grands clubs, qui se font là-bas, comme la S-Vita Club et tout ça. Et donc, c'est difficile d'attirer un sponsor dans ces conditions.